Dylan Terry s'exprime pour sa défaite et défue encore Booba pour un match. Hier Dylan Terry perdue sa combat devant son adversaire Benji Samad dans la palais des sports à Marseille. L'influenceur est sorti de match avec un épaule déboîté, mais il donne l'entier responsabilité à sa blessure. Car sans elle il aurait remporté peut-être le match. Il confie encore que ça c'est pas une excuse mais c'est comme ça que ça se passe. Mais Dylan il est encore chaud pour un match avec Booba et d'autres. Ouais on jeûne même le jour J, Dieu passe avant tout. Putain ! Courage, courage, courage frérot ! Courage, 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 courage. Oh putain ! Il a vraiment l'épaule déboîté. Dylan Terry défait Booba pour un octogone et le traite de grosse victime. Aujourd'hui il a un combat de boxe contre Benji Samad. L'influenceur et candidat de télé-réalité est revenu à la charge pour piquer Booba et le forcer de monter avec lui sur le ring. En effet les deux candidats de télé-réalité vont s'affronter dans le cadre d'un combat de boxe. Aujourd'hui au palais des sports de Marseille à 18h30. En plein promo pour l'événement Dylan n'a pas manqué de provoquer Booba pour le forcer de monter avec lui dans le ring. Quelqu'un que j'aimerais bien affronter et ça va se faire parce qu'il n'aura pas le choix. Sinon on saura tous que c'est une grosse victime. C'est Booba. C'est vrai que j'ai tout fait pour avoir ce combat. Ça fait longtemps que je recherchais un adversaire. J'avais proposé à quelques rappeurs comme Booba, Sadek. Quelques rappeurs que j'ai essayé d'avoir parce que c'est eux qui représentent la guerre, les combats, la rue, la PMU. Et j'avais du mal à trouver un adversaire. Aujourd'hui je suis très très content d'avoir trouvé un adversaire. Et c'est Benji Samat. Et c'est que le premier parmi une très très longue liste. Parce que je vais tous me les faire. Dès qu'ils ont un million d'abonnés, ils peuvent monter avec moi sur le ring et on va au front. Ne tentez pas du tout à ce que Benjamin Samat réponde, présent. Surtout que c'est un Marseillais, même si c'est un très gros. Lui c'est juste le premier d'une très très longue liste. Il y a quelqu'un que j'aimerais bien affronter. Et ça va se faire parce qu'il n'aura pas le choix. Sinon on saura tous que c'est une grosse victime. C'est Booba. Booba, laisse-moi en affronter 4, 5, 6. Non, je n'ai pas peur de l'affronter, non. L'objectif à atteindre c'est de toucher Booba. Et on ne finira pas dans un aéroport. On n'est pas des cassos. On fera ça dans les règles de l'art sur un ring. Et on le fera tomber. En fait c'est ça. Ça crie la rue. Ça fait les grands bandits sur les réseaux. Ça parle d'Octogo Natuva. Et quand c'est le moment de signer le contrat, il n'y a plus personne. Moi tu vois, contrairement à eux. Booba réagit à la défaite de Dylan Terry face à son adversaire Benji Samad. Après sa dernière défi à Booba, l'influenceur Dylan avait un match de boxe aujourd'hui contre Benji Samad. Et le match était organisé dans la palette des sports à Marseille. Dylan Terry a perdu le match face à son adversaire Benji Samad. Booba lui adresse un message sur son compte Instagram. T'as goûté la vraie vie. Le noble art n'y a pas d'écho de promo. Bon rétablissement et respect quand même. Monter sur le ring c'est honorable quel que soit l'essuie de combat. Quand même je trouve Booba qu'il a un esprit sportif les amis. Malgré tout ça reste du sport. Bien sûr. C'est une fédération française qu'il y a derrière. C'est organisé, il y a une structure. Tout est carré. On ne va pas finir dans un aéroport à se taper avec des bouteilles de parfum. Je tiens à le dire quand même. Après c'est un ami. Il y a un médecin avec lui. Les gars ils ne pouvaient pas combattre frère. Il est tenu jusqu'à la fin. Il ne pouvait pas combattre. Il est au bout frère. Les gars il est au bout.